C'est ici que je suis né, que j'ai grandi, dans le 93. Selon sa déclaration d'intérêt, Jordan Bardella n'a connu qu'une seule expérience professionnelle en entreprise. Mais pas du tout ! Pourquoi vous voulez à tout prix me faire passer pour une espèce de maîtresse d'école qui va recadrer un collégien ? Il a tout dans Le Pen, mais ce n'est pas un Le Pen. Complément d'enquête... Ils ont même mis la musique qui fait peur. L'enfant prodige du RN, qui se rêve grand remplaçant de Marine Le Pen pour Emmanuel Macron de Jeupot. En fait, vous savez, ces compléments d'enquête, ça devrait s'appeler les guignols de l'info. Salut tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui, nous allons parler du complément d'enquête qui a visé Jordan Bardella, ce jeune membre du Rassemblement National du RN1, et qui a dû essuyer quelques critiques, quelques accusations le concernant, notamment un compte Twitter, qui l'aurait tenu de 2015 à 2017, où on pouvait retrouver pas mal de blagues extrêmement douteuses, de paroles extrêmement diffamatoires, et également des propos racistes visant certaines personnes. Écoutez, si vous avez intéressé, continuez à regarder. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification, ça me fera vraiment plaisir. Vous rejoindrez la famille qui est cette grande chaîne YouTube. Maintenant, ça fera réellement, réellement plaisir. Et je tenais à faire un petit disclaimer, cette vidéo ne sera pas forcément très longue, parce qu'on va vite se rendre compte, au cours de cette vidéo, qu'il n'y a pas eu grand-chose, en fait, de révéler dans ce complément d'enquête. Soyons directs et parlons français une bonne fois pour toutes. On a ici essayé, je pense, de pointer du doigt cette personne, dont je n'ai encore jamais parlé, il me semble, sur cette chaîne. Donc, il faut une première à toutes avant de s'attaquer à la gauche, maintenant on s'attaque à la droite, tout simplement. C'est parti ! Comme je l'ai dit en début de vidéo, Jordan Bardella fait partie du Rassemblement National, qui est représenté, si vous le voulez, par Marine Le Pen. Je ne vous fais pas de dessin, je pense que vous connaissez tous et toutes Marine Le Pen, fille de Jean-Marie Le Pen, j'ai failli dire Patrick Le Pen, je ne sais pas pourquoi. Bref, mais vous la connaissez, je pense, fortement, qui a des discours parfois extrêmement, extrêmement douteux et un petit peu mauvais à l'égard de certaines communautés. Il faut savoir que Jordan Bardella est très souvent, très souvent mis sur un piédestal. C'est-à-dire que, de par son physique, dans un premier temps, tout le monde dit que c'est un mec extrêmement charismatique, beau, avec beaucoup d'élocutions à la pointe de la pointe, beaucoup de gens le mettent sur un piédestal. C'est vrai qu'il y a une façon quand même de clasher lorsqu'il fait des échanges avec des collègues politiciens. C'est vrai que c'est très souvent assez drôle à regarder parce que, en fait, c'est vraiment, on dirait, des combats de collégiens, mais d'une façon un peu plus soutenue. Je vais vous passer quelques vidéos, notamment, où on voit Jordan Bardella, en fait, être en face-à-face avec, notamment, Gabriel Attal. Gabriel Attal qui dit que Macron est là pour le peuple, Macron fait tout pour que le peuple aille bien, pour aider la France, pour que la France aide également l'Europe, que machin, que ci, que ça. Je pense que vous avez dû comprendre, au cours de ces quelques dernières vidéos, que forcément, je n'étais pas forcément pour le gouvernement Macron, que tout ce qu'il nous avait mis en place, c'était littéralement tout. Il nous a tout retiré. Bientôt, on sera comme les Américains. Autant foutre la France aux États-Unis, ça reviendra au même. Mais ça m'a fait doucement rire de voir ce face-à-face où, en fait, on a Gabriel Attal qui se démène pour protéger Macron, pour vraiment dire « Oui, Macron est comme ci, il est génial, il est comme ci, il est comme ça. » Et on a Jordan Bardella qui lui répond tout simplement. Je vais vous passer quelques vidéos de Jordan Bardella en face-à-face avec d'autres personnes qui méritent le coup d'être quand même visionnés pour que vous voyez à peu près de qui il s'agit. Je suis face à Jordan Bardella. Si les Français avaient fait un autre choix, qu'ils avaient choisi sa candidate Marine Le Pen, qu'est-ce qui se serait passé pendant cinq ans ? On n'aurait pas eu de vaccins pendant la pandémie parce qu'on les a eus grâce à la coopération européenne qu'elle voulait en sortir. On ne serait pas en train de fournir des armes à l'Ukraine pour se défendre vis-à-vis de la Russie, mais à la Russie pour attaquer l'Ukraine. Parce qu'elle voulait et qu'elle veut toujours, c'est dans son programme, une alliance militaire avec la Russie. On n'aurait pas baissé nos émissions de CO2 puisqu'il n'y avait absolument rien sur le sujet. Les couples de même sexe n'auraient plus le droit de se marier aujourd'hui en France. Donc on voit à quel point choisir un programme a un impact ensuite sur ce qui se passe dans le pays. Et donc, là, qu'est-ce qu'on veut ? On veut que notre pays soit plus indépendant. On veut moins dépendre des autres pour se déplacer, pour se chauffer, pour travailler, pour se défendre, pour s'informer. Celui qui propose ce programme, c'est Emmanuel Macron. Il propose de renforcer l'indépendance de notre pays en renforçant aussi l'Europe. Et donc c'est pour ça, moi, que j'appelle évidemment la jeune génération à aller voter d'abord, quel que soit le candidat, parce qu'encore une fois, on est en démocratie, puis à voter évidemment pour Emmanuel Macron. Jordan Marlella. Bonsoir. Moi, je voudrais dire à la jeunesse française que la politique d'Emmanuel Macron est partout dans leur quotidien. La politique d'Emmanuel Macron, elle est dans les 60% de taxes que les Français payent lorsqu'ils vont faire le plein de leurs voitures. Elle est dans la diminution des APL qui a été décidée par le gouvernement et qui a été une mesure d'injustice pour beaucoup de nos jeunes. Elle est dans le niveau aujourd'hui toujours plus bas des pensions de retraite de leurs grands-parents qui ont été désindexés de l'inflation par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et elle est aussi dans la nécessité pour beaucoup de jeunes Français partout dans le pays de regarder derrière eux chaque fois qu'ils sortent dans les rues. La première décision de M. Attal sera d'augmenter les tarifs de l'électricité de 10% à compter du 1er février. J'ai regardé les chaînes d'info hier. C'est-à-dire qu'on va bientôt nous expliquer qu'ils marchent sur l'eau. On a un peu le sentiment qu'ils guérit les malades en passant devant. Donc, passer l'effet « waouh » des chaînes d'info en continu, je pense que rien ne changera. Je lis dans mon bandeau le missile anti-Vardella. Bon courage ! Alors, suite à ce complément d'enquête, plusieurs personnes ont réagi sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont déjà critiqué ce nouveau complément d'enquête en disant que littéralement, ils n'avaient rien appris durant ce complément d'enquête, que c'était pure fabulation, diffamation et qu'on pointait du doigt des choses qui n'avaient pas été réellement travaillées, éprouvées. J'ai envie de dire que c'est un peu vrai parce qu'en soi, on n'a pas beaucoup de preuves. Et c'est un peu, j'ai envie de dire, ça nous laisse l'eau à la bouche. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu comme le complément d'enquête qu'il y avait eu sur TPMP et Cyril Hanouna. C'est exactement la même. Alors qu'on sait que compléments d'enquête peuvent faire des émissions extrêmement bien détaillées et poussées, notamment avec les influx voleurs ou encore avec tout ce qui s'était notamment passé avec Gérard Depardieu. Donc là, je n'ai pas forcément... J'ai un peu eu cette impression qu'ils ont sorti un complément d'enquête pour sortir un complément d'enquête. On a sorti un complément d'enquête parce que ça parle du RN, parce que ça reste un rassemblement, enfin, un groupe de personnes qui font beaucoup parler de par leur prise de position, de parole et tout ce que vous voulez, mais aussi parce que, dans quelques mois, il va y avoir les Européennes, le 9 juin, si je ne dis pas de bêtises, et je pense qu'ils cherchent aussi peut-être à faire barrière au RN pour les Européennes. Alors après, je n'en sais rien, je ne suis pas dans la tête de ces gens-là, mais en ayant regardé le complément d'enquête et en ayant vu encore une nouvelle fois d'autres passages et d'autres extraits, il n'y avait franchement pas grand-chose, quoi. On accuse, d'un côté, Jordan parlait là, de tenir un compte, enfin, d'avoir tenu un compte Twitter de 2015 à 2017 où étaient tenus des propos extrêmement graves, selon moi. J'ai regardé pas mal parce que le compte encore existe. Le compte s'appelait, alors que je ne dise pas de bêtises, ça s'appelait « Repnat du ghetto ». Donc, républicain national du ghetto, certainement, je ne sais plus, je crois qu'il y avait un terme comme ça. Donc, j'ai été checké parce qu'il existe encore ce compte et outre les quelques blagues extrêmement douteuses, notamment, on a cette fameuse photo de personnes à Aqua Boulevard ou un truc comme ça, je crois, en région parisienne où l'été, où il avait fait super chaud, je crois que c'était il y a environ deux ans, beaucoup de personnes noires et d'origine africaine ont été dans cet Aqua Boulevard et il n'y a que deux blancs, en fait, sur la photo et, en fait, on dit, ils ont fait une blague, quelqu'un avait fait un snap où il y avait écrit « C'est la mer noire ». Et ce fameux compte avait réécrit en disant « Oui, ils doivent se dire qu'ils ne sont pas au bon endroit », un truc comme ça. Donc, certes, en fait, j'ai envie de dire que c'est de l'humour. Bon, c'est un peu bête de dire ça, mais c'est de l'humour noir, en fait. C'est pas genre... J'ai envie de dire que c'est un peu de l'humour qu'on rigole tous à ça, presque. Vous voyez ? Si ça avait été des propos extrêmement mauvais, extrêmement diffamateurs, extrêmement injurieux et haineux, à la rigueur, j'aurais compris. Je me serais dit « Ouais, c'est vrai que là, quand même, il ne faut pas pousser m'aimer dans les orties, au bout d'un moment, s'il vous plaît. » Jean-Van Mardela est avec nous, président du Rassemblement National. Est-ce que déjà, vous êtes content d'avoir eu votre complément d'enquête ? C'est un peu une consécration. Le drôle. Quand vous faites de la politique, vous êtes sur un escalier et puis plus vous montez, plus on essaie de vous pousser sur le côté. Exactement. Donc, je m'y attendais. Ça fait un an qu'on attend la diffusion de ce reportage qui a été décalé à trois reprises. Je ne trouvais pas grand-chose. Et donc, un an de trac sur ma vie privée, ma vie personnelle, sur ma famille, sur les gens qui ont partagé ma vie. On est allé voir sur mes jobs étudiants que j'ai faits quand j'étais étudiant, si j'avais bien travaillé. Enfin, j'ai eu la totale. Donc, au moins, vous savez que je suis clean. Exactement. On va revenir sur tous les expériences. C'est l'avantage. Vous savez, c'est comme moi. Ce complément d'enquête m'a fait du bien. Je suis lavé. Ça fait du bien. Mais je vous jure que c'est vrai. Non, mais c'est vrai. En fait, quand il passe comme ça, on se dit... Ah, vous êtes laserisé. Ah ouais, j'adore. Vous avez fait un beau score, un million et demi. Pas mal. Oui, on n'en a pas fait trop de publicité avant. Ça fait partie des gros scores. Moi, j'avais pris le parti de faire beaucoup de publicité parce que je voulais vraiment faire un eurocore. Oui, faire monter l'audience, bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a Tristan Walex, le génie du PAF. Tristan Walex qui connaît la télévision comme moi, je connais la charcuterie, qui avait dit que ce n'est pas grâce à Cyril Hanouna qu'on a fait 3 millions. Bien entendu, c'est grâce à sa mère. Les chéries, je voudrais d'abord qu'on voit la bande-annonce. À chaque fois, tu as l'impression dans le complément d'enquête qu'il va se passer un truc de fou et que Jordan Bardella va faire... Là, c'est la bande-annonce ? Attends, va la voir. Ils ont dit un truc sur Michel Fourniret. Non, mais c'est ça, exactement. On dirait que vous allez faire faites-entrer l'accusé ou crime. Regardez. Qu'il va se passer un truc de fou, que la personne va finir en prison à la fin du reportage. Et finalement, tu vois qu'elle a acheté 3 dragibus à la cantine. Alors, attendez, on a trouvé un autre truc à lui reprocher qui n'a pas eu lieu. En fait, vous savez, c'est un complément d'enquête. Ça devrait s'appeler les guignols de l'info. Je pense qu'on devrait renommer cette émission les guignols de l'info. Donc là, on a un communicant qui vient dévoiler, en fait, un peu comme un médecin sous le saut du secret médical qui vient dévoiler un peu les dessous des cartes de sa prestation professionnelle. Donc, à un moment donné, pour avoir des clients maintenant, ça va quand même être très compliqué. Donc, tout est comme ça, en fait. On est allé chercher quelques personnes qui ont travaillé avec nous, qui ne travaillent plus avec nous. Vous savez, comme on s'est dans le milieu professionnel, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ils partent, ils développent de la rancœur. C'est encore plus vrai en politique. Et on a monté un reportage qui n'a ni queue ni tête. Ce qui me dérange, c'est que c'est avec l'impôt des Français, en fait. Combien ça a coûté, cette émission ? Ça ne me dérange pas, moi. Combien ça a coûté aux gens ? Là, les gens, on parle toujours d'économie dans les caisses de l'État. Combien ça a coûté aux gens de me traquer pendant un an ? Comment ça coûte ? Entre 100 et 150 000 euros. Ça va. Entre 100 et 150 000 euros ? Et encore, je ne compte pas tous les... Tout ce qui... Tu mobilises du personnel pendant cette période-là. Par exemple, les rédacteurs en chef de l'émission. Ils ont d'autres choses à faire par ailleurs, mais forcément, oui. En tous les cas, c'est entre 100 et 150 000 euros. On a aussi essayé d'accuser Jordan Bardella de prendre la place de Marine Le Pen et d'essayer de littéralement l'évincer. Chose qu'elle a bien évident réfutée dans ce complément d'enquête puisqu'elle avait été en quelque sorte interviewée, si j'ai envie de dire. Au fil des mois, Jordan Bardella va se sentir pousser des ailes. Il va défier la chef. En février 2023, il accorde une interview et livre sa vision de la guerre en Ukraine. Il dénonce la naïveté collective à l'égard des ambitions de Vladimir Poutine et parle même de faute morale. Ces quelques mots éclaboussent Marine Le Pen qui a longtemps affiché sa proximité avec le Kremlin. Je plaide depuis longtemps en France pour l'approfondissement des relations entre la France et la Russie. 48 heures plus tard, Marine Le Pen reprend la main. Elle publie une lettre aux Français. Beaucoup y voient un recadrage. Est-ce que c'était une forme de recadrage envers Jordan Bardella ? Mais pas du tout. Pourquoi vous voulez à tout prix me faire passer pour l'espèce de maîtresse d'école qui va recadrer un collégien ? Je ne suis pas une maîtresse d'école et il n'est pas un collégien. Est-ce que ce n'est pas une manière de rappeler qui est la patronne en matière de ligne politique de ce mouvement ? Mais absolument pas. L'interview de Jordan Bardella sur Poutine, ça cristallise. Le fait que son périmètre reste un périmètre limité et délimité par Marine Le Pen et par ses proches. Malheureusement pour lui, il a touché là les limites de sa liberté. Il n'y a qu'une chef au Rassemblement National, c'est Marine Le Pen. C'est la seule qui dicte la ligne. Alors, en accordant cette interview, Jordan Bardella aurait-il tenté un coup ? Voulait-il tester son poids dans le parti ? C'est l'analyse qu'en fait Philippe Vardon, son ancien conseiller en stratégie. Il a tweeté son interview pour voir qu'il soutenait. Et là, il n'y a personne. Il y a 4 députés qui retweetent son truc sur 89, quoi. Ce qui veut dire qu'il n'est pas reconnu comme une puissance dans le parti. Seuls 4 députés et une fédération ont relayé son interview. Dans le parti de Marine Le Pen, le président paraît bien seul dans sa critique de Poutine. Je me suis dit waouh, le moment de faiblesse que ça incarne. C'est ça son sujet majeur aujourd'hui. Il lui faut des élus, des fédérations derrière lui. Il en est complètement dépourvu. En fait, c'est vraiment un complément d'enquête qui a été sorti pour faire un complément d'enquête. Vous voyez, c'est comme certains youtubeurs font des vidéos pour faire des vidéos. Vous voyez ? Ou des tiktokers pour faire des tiktokers. En fait, c'était vraiment... Voilà, ça a été fait juste pour être fait. Et on n'a rien appris dedans. Et encore une fois, je suis déçu parce que je m'attendais à avoir des grosses révélations, des gros machins. Mais on reste... En fait, il ne nous reste que l'eau à la bouche, quoi. On est vraiment le cul entre deux chaises. J'ai envie de vous dire, on n'apprend rien. Après, peut-être que c'est moi qui me trompe, mais dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez cette impression de n'avoir rien appris. Dites-moi. On a un ancien collègue de Jordan Bardella qui s'appelle... Alors, attendez, j'ai noté son nom. Gilbert Collard qui lui-même a fait des révélations sur Jordan Bardella en disant que... Je vous laisse écouter. Regardez ce qu'il avait à dire. Vous avez peut-être vu complément d'enquête sur Bardella. Bon. Moi, je connais Bardella du temps où j'étais au RN et je n'ai aucune raison de dire du bien quand j'ai envie de dire du mal ou du mal quand j'ai envie de dire du bien. Bardella, je l'ai fréquenté et ce n'est pas du tout le nul que complément d'enquête veut présenter. C'est plutôt complément d'enquête qui est nul. Donc, ce fameux Gilbert, il a démenti le complément d'enquête en disant que Jordan Bardella est une personne qui avait vraiment beaucoup travaillé. Je vous rappelle que c'est un jeune homme qui est dans... Est-ce qu'il est plus jeune que moi ? Oui, il est plus vieux que moi. Plus vieux que moi de quelques années. Il a commencé la politique lorsqu'il était très jeune. Il avait quoi ? 18 ans ? Quelque chose comme ça ? 18-19 ans ? Et forcément, ça avait fait beaucoup parler. Je pense qu'en fait, encore une fois, on pointe du doigt des choses qui ne sont pas pointées du doigt. Là, on parle de son âge, on parle de... Comment dire ? Apparemment, il serait peut-être gay également. Enfin, plein de gens ont spéculé là-dessus et je pensais également qu'il était gay à l'époque. Mais bon, on s'en fout. Ce n'est pas ça le mot de l'histoire. C'est qu'en fait, ils n'ont rien et c'est ça en fait qui est dommage. C'est qu'ils font encore une émission où on n'apprend rien et ils ont fait ça un peu pour faire barrage ce que je peux totalement, bien évidemment, comprendre. Bonjour. Il a tout dans Le Pen, mais ce n'est pas un Le Pen. Complément d'enquête... Ils ont même mis la musique qui fait peur. L'enfant prodige du RN qui se rêve grand-remplaçant de Marine Le Pen voire Emmanuel Macron. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce fameux complément d'enquête si vous l'avez vu en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Me suivez sur mes différents réseaux sociaux. Tout sera en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye, guys. Je vous dis à la prochaine.